bonjour à toutes à tous j'espère que vous allez bien content de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne youtube alors chers amis qu'est ce que j'ai donc à vous proposer aujourd'hui donc c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler comme bien d'autres projets donc il y a actuellement si vous remarquez il y a plein de choses que je suis en train de publier et tout donc voilà donc ce sont des projets que je réalise allant du drone en bois que j'ai pas pu finir voilà donc ce sont les jeux je vais retoucher tous ces projets et propose des choses encore beaucoup plus meilleures et les plus professionnels c'est des choses que je n'abandonne pas je suis toujours dessus étant donné que c'est le moyen par lequel j'apprends et tout donc j'arrive que j'apprends par tâtonnement que je lance des réalisations ou du moins des choses de ce genre et que ça fonctionne pas comme prévu mais c'est pas pour autant que je laisse tomber je corrige et tout et dès que je trouve la réponse ou un truc concluant je le partage donc voilà le projet ici qu'est ce que ça fait à la base donc on a un tube ici donc on met un liquide rouge après un certain temps ça baisse et donc la machine grâce au capteur de couleur qui est là va donc détecter la quantité de rouge et voilà chaque fois que ça descend la machine détecte le rouge donc ça pouvait bien détecter aussi une autre couleur mais malheureusement j'ai tellement eu de difficultés pour programmer la couleur en dehors du rouge déjà le rouge était difficile à trouver des bonnes valeurs pour détecter le rouge donc l'autre couleur c'était vraiment pas facile donc je me contente de détecter le rouge et après par programmation on ressent donc les données qui sont souhaitées donc on a un moteur pas à pas ici pour la rotation de ce tube on a un moteur pas à pas de l'autre côté pour la rotation de la vie sans fin afin de faire monter ou du son le capteur de couleur et on a plein d'autres capteurs à l'intérieur des capteurs fin de course pour déterminer la position du tube et tout donc il ya un écran tft ici donc à la base le coin était tactile mais avec des erreurs de même place sur tout bah je finis par fissurer et voilà ça fonctionne plus courtement mais c'est pas grave la partie tactile ne marche pas mais j'ai quand même mon téléphone donc j'utilise les comptes tactile du téléphone donc disons le téléphone qui va donc transférer donc les données à l'écran donc l'écran est contrôlé par une carte sp32 donc les données sont transférées à la carte sp32 qui à son tour met à jour l'affichage de l'écran et la carte sp32 communique avec la carte Arduino tout juste en bas ici qui contrôlent donc les mouvements de la machine donc voilà en gros comment marche le système mais ne vous en faites pas c'est un peu tellement théorique et tout donc le projet se déroule en plusieurs étapes donc là c'est la partie conception on est sur 4av5 et tout et après il y a la partie impression 3d partie codage et tout donc pour l'impression 3d il y a plein de shorts que je n'ai plus à faire ou je parle de classeur donc si vous recherchez dans mes shorts que vous allez forcément le trouver donc ne quittez pas encore la vidéo je vous ai donc réservé les démonstrations que j'avais donc eu à faire je ne fais pas la vidéo au même moment au moment où je suis en train de parler actuellement les démonstrations ont déjà été faites donc je ne quittais pas la vidéo on se donne rendez-vous juste après pour regarder donc la démonstration afin de se faire une meilleure idée de ce que fait le projet exactement welcome to my youtube channel dedicated to embedded electronics open programming if you enjoy learning about embedded electronics don't forget to subscribe to open programming for more exciting content donc on a plusieurs paramètres disponibles donc là il y a mesure on a vu ce que ça contient là par exemple on a tube donc la tube qui est là de l'été et tout on peut choisir ce qu'on veut là par exemple on a position je peux le positionner en haut donc je clique vous allez remarquer ici qu'il va se positionner vers le haut donc regardez ici il est en train de monter arrivé en haut il va s'arrêter donc ça c'est le capteur juste pour téléverser le programme à un moment donné je vais l'arrêter donc arrivé là ça va sonner là ça monte 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 donc il y a des capteurs des feuilles qui sont là on a puis boum c'est tout bientôt donc voilà il est arrivé lorsque vous remarquez ici c'est l'élément que j'ai utilisé pour pouvoir actionner le capteur donc c'est un peu comme ça que ça marche et on peut remarquer ce niveau positionnement vers le haut donc cliquez sur le bouton retour donc là si je clique sur retour voilà que je suis sorti donc je peux faire la même chose pour le positionner en bas aussi tout comme je vais le positionner au milieu et tout le reste donc là par exemple je vais le positionner en bas on se lit vous allez remarquer qu'il va descendre donc c'est un peu ça le projet c'est quelque chose de très intéressant ce qui est intéressant ici c'est vraiment de communiquer les deux avec le téléphone et tout donc au lieu de se mettre là tapoter sur l'écran et tout on prend le téléphone on connecte la carte usp 32 et on utilise notre téléphone voilà quoi donc c'est vraiment quelque chose de très très intéressant donc on regarde ici c'est entre les deux sens donc tous les flux que vous regardez à l'intérieur c'est quelque chose à arranger donc je finis juste les tests en mettant le code et tout c'est des choses qui arrivent tu fais le codage et tout tu te dis que tout est bon mais au final c'est pas le cas donc voilà pour aller couvertre ça sinon il y a son couvert qui est là et on ferme mais juste vous avez besoin de démonstration et tout bon je retire pour me permettre aussi de voir si l'intérieur se comporte comme prévu donc voilà ça va arriver en bas ensuite on va danser un petit essai pour voir ce que ça va donner donc une fois que ça arrive ça fait la même chose ça clignote et on utilise le téléphone pour sortir du menu voilà il est arrivé et ici le message va changer pour me dire que le capteur est arrivé donc je vais sortir donc il ya plein d'options donc par exemple ici on a un nombre de tours bon nombre de tours c'est pour vous permettre la rotation de ça, combien de rotation que ça doit faire ensuite on a ton de ses bons c'est le temps d'attente, le nombre de mesures, le nombre que le capteur doit faire donc j'ai déjà paramétré ça à 1 et tout donc nombre de tours 1 tour, temps de simulation aussi 1 dans 8 minutes, nombre de mesures 6 donc moi je vais plutôt lancer la mesure, donc on va venir ici je peux sortir, il suffit juste de cliquer sur le bouton retour ok, donc je vais aller dans mesure et je vais dans stat mesure ok, donc là je suis allé dans stat mesure, voir ce qui était ici, donc on a dit capteur vers le bas, il était déjà en bas là il affiche donc il est en train de faire le mélange, par exemple la carrière vous regardez à l'intérieur donc il y a un tube qui est en train de tourner donc vu que j'ai choisi un tour, il va faire un tour complet un tour complet, après il s'arrête, il est en train de faire la lecture donc une fois qu'il est arrivé en haut, automatique comment il fait la lecture pour vérifier la quantité du liquid initial donc c'est ce qu'il est en train de faire ici, il est en train de lire voilà pour ici on a écrit lecture et tout donc une fois qu'il a fini, il va remonter, il va mettre à jour l'affichage et c'est après ça qu'il va maintenant se mettre là à présenter une minute pour faire chaque lecture donc cette première lecture là, ça ne compte vraiment pas, c'est juste pour vérifier le liquid parce que là le but c'est quoi, c'est que le liquid on va mettre à l'intérieur après un certain temps, ça va se mettre là à 200, 200 pour faire apparaître un autre liquid c'est un peu ça le but, on va se rassurer la quantité qu'on avait au départ et au fil du temps, on va voir donc là la valeur que ça va afficher c'est 0 pourquoi 0, parce que la couleur du liquide qu'il y a à l'intérieur ne correspond pas aux valeurs que le capteur doit détecter raison pour laquelle il y aura 00 partout mais j'ai prévu des options et tout pour pouvoir configurer ses paramètres et tout avec son téléphone donc ce sont des idées que vous pouvez utiliser même si ce n'est pas pour ce projet là mais vous pouvez l'utiliser et l'adapter au projet que vous avez par exemple le fait d'utiliser son téléphone pour contrôler l'écran et tout apprendre à tracer une courbe un peu ce genre de détails donc voilà, il est arrivé en bas il va donc remonter et après être remonté il va donner la valeur il mettra des points à jour une fois qu'il va remonter donc voilà un peu ici il est complètement remonté après avoir fait la lecture, il s'est arrêté voici la valeur 0 c'est ce que je vous ai déjà produit en avance et là l'action en cours attente donc attente ici c'est le chronomètre qui s'est déclenché donc l'attente va terminer au bout d'une minute donc une minute après l'attente s'arrête donc voilà un peu et après l'attente il va donc faire la première lecture la deuxième lecture, la troisième, la quatrième et voilà donc on peut choisir jusqu'à 30 lectures donc voilà un peu là j'ai changé un peu les deux cordes c'est pas la même mesure qu'on faisait donc là on en attend, c'est la quatrième lecture et H ici donc c'est à 32 millimètres donc ça a changé un tout petit peu donc là on attend et tout donc j'ai dû reproduire le corde, fermer les trucs et tout mais le principe est le même ce que j'espère au début et tout donc là on est en attente on attend que le système, le chrono s'arrête et tout et après il fera la lecture après on attend la lecture il y a des données qui vont satisfier on aura le temps de voir juste après donc là on a les résultats qui sont là pour la quatrième valeur donc la quatrième valeur on a là à mesurer le H on a trouvé 24 donc en tout cas ça c'est pas ma spécialité bon moi je ne veux qu'appliquer ce que le cahier de charge et tout donc après calculer tout bon c'est la donnée qu'on a trouvé s'il y a des corrections de la formule et tout ça on va le voir juste après voilà un peu ce que ça donne maintenant là ce qu'il y a à faire c'est quoi c'est qu'il y a un tableau qu'il a donc ça c'est l'affichage final donc là si vous jouez vous allez remarquer qu'il a fini donc il a fait ses quatre lectures mais sauf que là on remarque qu'il y a juste la dernière lecture qui est affichée donc le H4 qui est là le H0 c'est ce qu'il avait mesuré tout le début donc on peut afficher l'affichage pour tout le reste donc je suis là avec mon téléphone je suis en train de connecter voilà je suis revenu donc je vais cliquer ici et quand je clique ici donc voici un peu l'affichage ici bon je vais plutôt changer ça donc ce qui est affiché là le message affiché n'est pas cohérent donc c'est quelque chose à changer ce sont les données donc là on peut zoomer un peu ça ici un peu de zoomer je sais pas qu'on peut zoomer comme ceci donc là H0 vous remarquez qu'on a eu à mettre 0 là-bas bon c'est pas vraiment 0 ça c'est une erreur de programmation donc je l'ai pas stocké dans la mémoire et tout et à H1 on avait 29, 27 donc ensuite ça fait que baisser ainsi de suite et vu qu'on a eu à faire donc KTC par exemple plaqué on a de H1 jusqu'à H4 donc on peut afficher juste un peu tout en bas vous voyez par exemple là on est à H10 regardez un peu on est à H10, H11 et tout et si je descends on fait donc H20 jusqu'à H29 donc c'est les 3 tableaux qui est affiché là donc voici donc nos valeurs de H qui sont enregistrées et là je peux donc sortir bon là je suis en train de coder la courbe et tout bon il arrête que ça complique un peu je sais pas si la valeur que j'ai choisie est correcte voilà ça passe donc là ce sont les valeurs de VS qu'on a eu à obtenir donc on a 0, 7, 11 et 13 et la courbe correspondante donc c'est cette courbe qui est tracée là donc voilà un peu comment le système fonctionne on va faire les mesures et tout après avoir fait les mesures et tout et après ça nous ressent donc le tracé de la courbe en fonction du temps donc voilà donc tout comme c'est possible de tracer la courbe par soi-même et tout donc il peut encore avoir quelques erreurs notamment du point de vue formule et tout à corriger et qu'on peut aussi bien suivre l'affichage mais bon ça vient d'après je pense qu'en gros vous avez compris le principe et tout bon on peut faire ce qu'on veut coder et tout donc voilà donc je vous partage juste l'idée la chose que j'ai eu à faire et tout et vous pouvez vous inspirer du principe et tout pour faire dans vos projets et tout donc on va se donner rendez-vous très prochainement et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés n'hésitez pas à le faire à bientôt Merci d'avoir regardé à bientôt